Aujourd'hui, tu es une universitaire reconnue. Extrêmement élégante, un tailleur de marques flambant neuf, des chaussures vernis hors de prix. Tu as une conférence qui commence dans un quart d'heure. En te rendant à l'université, tu passes devant un étang. Oh, mais que se passe-t-il ? Sans réfléchir, tu te jettes à l'eau et sauves l'enfant de la noyade. Ton tailleur et tes escarpins sont fichus, ta conférence aux oubliettes. Mais pour toi, c'est clair, tu as fait la seule chose qu'il fallait faire. La vie de cet enfant vaut bien plus que le tailleur, les chaussures et le succès de ta conférence. Après ton sauvetage, tu rentres chez toi et trouves dans ta boîte une lettre adressée par un organisme humanitaire. C'est un appel de fonds en faveur d'enfants souffrant de malnutrition au Nigeria. En donnant 10 francs, tu permets à un enfant de se nourrir pendant tout un mois, faute de quoi il mourra. Verseras-tu cet argent ? Si la réponse est non, pourquoi sautes-tu dans les temps et sacrifies-tu des vêtements de marque hors de prix pour la vie d'un enfant, mais refuses-tu de verser 10 francs pour la vie d'un autre enfant en Afrique ? Mais ce n'est pas la même chose, dis-tu. Et pourquoi pas ? La distance qui te sépare des enfants africains est-elle trop grande ? Admettons qu'un de tes amis fasse un safari en Afrique avec son fils. Un serpent mord l'enfant. Il est entre la vie et la mort et ton ami te demande de virer immédiatement de l'argent afin que l'enfant puisse être soigné dans un hôpital sur place. Tu ferais le nécessaire, n'est-ce pas ? La distance géographique ne joue donc aucun rôle. Ou peut-être, si tu ne fais pas de don, c'est parce que tu ne sais pas si ton argent parviendra vraiment à l'enfant qui souffre de malnutrition et ne tombera pas entre de mauvaises mains. Mais si tu envoies de l'argent pour le fils de ton ami, qui te dit qu'il ne sera pas intercepté en cours de route par des fonctionnaires corrompus ? Refuses-tu pour autant de virer de l'argent à ton ami ? Pour toi, c'est clair, tu dois sauver l'enfant de la noyade. Mais pour le don, qu'en est-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?